Le signal sonore annonce le passage des 23 embarcations. Sur le Rhône, l'Andy Raid se distingue de loin. Une aventure humaine pour faire rêver 26 personnes en situation de handicap. Toutes font preuve d'une grande force de caractère pour lutter contre les préjugés. C'est génial ! C'est trop trop bien. On m'a dit non mais c'est trop fatigué, tu ne pourras pas la faire. J'ai dit pourquoi ? Les autres le font et moi je ne le fais pas. Il n'y a pas de photo. Je ferai en direct et puis voilà. Et bien voilà, je l'ai fait et ça me fait du bien énormément. Un bien fou, fou, fou. Ce défi est aussi solidaire. 130 bénévoles sont mobilisés durant 6 jours pour parcourir au total 414 kilomètres sur la Saône et le Rhône en autonomie complète. On a une grosse colonne terrestre qui nous suit. On descend en autonomie, que ce soit en cuisine, en campement, en logistique. On descend en autonomie jusqu'à la parcelée du Rhône. Dans l'équipe médicale, certains sont des fidèles au rendez-vous. Des sapeurs-pompiers mais pas uniquement. C'est un super moment. Puis il y a beaucoup d'entraide. On se connaît tous au bout d'un moment sur le Raid. Et puis on est une grande famille. Pour d'autres bénévoles, c'est leur première participation. Ce qui m'a amenée ici, c'est déjà mon métier futur, entre guillemets, donc éducatrice spécialisée dans le handicap. Donc ça m'a vachement aidée. Et aussi, c'est un peu quelque chose qui se transmet génération en génération dans la famille. Donc forcément, je prends la relève et ça me plaît. Depuis 1992, date de la création de l'association HandiRaid, sapeurs-pompiers, 800 personnes en situation de handicap ont vécu cette expérience unique. Un dépassement de soi au profit du collectif, inoubliable pour tous les participants.